Et nous quittons Paris maintenant pour visiter l'un de nos très beaux musées, le Mucem à Marseille. En ce moment on peut y découvrir une exposition baptisée « J'aime les panoramas » qui explorde notre rapport au paysage et au monde extérieur à travers toutes les représentations, dans la peinture, l'art contemporain, la photo ou le cinéma. Sabrine Casbaoui a pu, au cours de sa visite, décrypter notre fonction de spectateur. Si je vous dis panorama, vous allez sans doute vous imaginer surplombant un paysage comme ici à Marseille. Vous n'aurez pas tort, mais au XIXe siècle, le panorama est en fait un néologisme qui décrit un nouveau genre de spectacle. Alors que furent ces fameux panoramas et comment les artistes d'aujourd'hui continuent de s'en emparer ? Une exposition au Mucem à Marseille nous raconte cette histoire. C'est l'histoire d'un peintre écostais, Robert Barker, qui, en montant en haut de la colline au-dessus d'Edimbourg, a cette idée géniale d'abandonner le tableau de Chevalet pour créer une grande toile circulaire à 360 degrés qui va permettre aux spectateurs d'entrer à l'intérieur de la toile. Tout de suite, c'est une idée qui fait floresse et qui se développe partout en Europe, en Amérique du Nord, et qui amène à développer un dispositif de spectacle, qui est donc un bâtiment circulaire, généralement construit sur deux niveaux, qui va permettre d'installer ces grandes toiles dans lesquelles les spectateurs vont pouvoir se perdre, au moins visuellement. C'est un spectacle de boulevard. On va au panorama, on va regarder, les programmes des panoramas changent régulièrement, on peut aller voir les canyons du Grand Ouest américain, on peut aller voir Venise, on peut aller voir une bataille. Donc oui, c'est un spectacle visuel. On entre dans un panorama pour sortir du quotidien, d'une certaine manière, comme plus tard, on va entrer dans une salle de cinéma pour aller dans un autre monde. En pleine révolution industrielle, les panoramas apparaissent comme l'un des symboles de la modernité. On représente des paysages qu'on est en train de coloniser, il y a tout un aspect exotisme, qu'on se représente avec des bons sauvages, avec un peu comme des pays de cocagne. Et puis il y a un aspect plus politique, oui, dans la représentation de territoires qu'on est en train de dominer militairement, et là aussi qu'on donne à voir à des populations métropolitaines, un peu comme des trophées. En 1883, Charles Garnier construit à Paris l'un des rares panoramas à ne pas avoir été détruit. L'endroit est un théâtre, désormais le Marigny. Le succès de ces énormes machines à voir est tel que les artistes se l'approprient immédiatement. Avec ces nymphéas d'une surface de près de 200 mètres carrés, Claude Monet ne déroge pas à cette vogue. « Monet, au moment où il commence à réfléchir au cycle d'Enaféa, fait dessiner par son architecte le bâtiment comme un panorama. » Moins cher, plus mobile et permettant la retranscription du mouvement, le cinéma signe l'arrêt de mort du panorama. Pour autant, depuis la fin du XXe siècle, les artistes investissent à nouveau ce format, son dispositif et son histoire. Exemple ici avec le photographe canadien Jeff Wall, qui s'intéresse au vieux panorama de Lucerne en Suisse. « Jeff Wall est tout de suite très marqué par ce panorama et décide d'en faire une photographie, mais à sa manière, à la manière de Jeff Wall, c'est-à-dire en scénarisant la représentation, en demandant à des acteurs de poser pour lui dans ce décor. » « Au-delà de la mise en abîme, c'est presque le récit des origines de la peinture contemporaine de grand format. » « Il y a vraiment toute cette tension qui est au cœur de l'identité du panorama entre le vrai, le faux, la narration, la vérité. » Autre exemple plus radical avec cette œuvre du Danois, Olafur Eliasson. « Avec un dispositif comme celui-là, on retrouve complètement cette réflexion sur la place du spectateur par rapport à l'œuvre. Et donc, évidemment, c'est transposé dans un vocabulaire qui est devenu complètement abstrait. » Le panorama est aussi le moyen de réfléchir à l'image comme un assemblage de points de vue. C'est la démarche du peintre britannique David Hockney, mais aussi du photographe français Alexis Cordès. « La démarche d'Alexis Cordès par rapport au panorama, elle va consister autant dans une problématique de l'espace, c'est-à-dire d'accoler et d'abouter des morceaux d'espace de rue à Jérusalem, mais aussi à coller des temporalités. Parce que tout son travail repose finalement sur des temps de prise de vue d'un même endroit à des moments différents. Et donc, le panoramique est en fait pratiquement un ralenti. »